J'ai eu la chance de rencontrer certains des meilleurs joueurs de foot de la planète et aujourd'hui je vais vous montrer ce que ça fait quand un freestyler rencontre un football player Salut YouTube, on c'est Kochan, ça va au quoi ? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous montrer un peu mes expériences de foot Vous êtes ici sur une chaîne de street football où vous allez voir des petits ponts, des panins, etc Je m'appelle Kochan, je suis ici pour vous aider pour vous donner des conseils surtout sur le street football Pour cette vidéo aujourd'hui, il va y avoir 5 joueurs contre qui j'ai joué Ils jouent tous dans des clubs de fous Je les ai classés par ordre d'humiliation C'était super sympa de pouvoir jouer contre chacun d'entre eux parce qu'ils ont joué le jeu, ils ont accepté et aujourd'hui c'est plus facile qu'avant de jouer contre un joueur de foot parce qu'avant c'était vraiment très difficile Ils croyaient tout le temps qu'on voulait les humilier Maintenant c'est beaucoup plus facile Du coup on va partir directement avec le premier qui est un joueur qui joue maintenant au Real Madrid Il s'appelle Eden Hazard A l'époque il jouait à Chelsea J'ai été invité à un événement organisé par Rion Mavoudba qui était aussi un ancien joueur de l'équipe de France, un joueur de Lille Lorsque j'étais à cet événement j'ai pu faire un show Dans cet événement on s'appelle Une Nuit à Makala Il invite toutes les stars Que ce soit Black M, Soprano Que des joueurs de foot, Didier Drogba Et donc il y avait Eden Hazard Je rentre dans la loge et je défie Didier Drogba Et Didier Drogba il a un peu refusé le duel en disant écoute je joue contre toi mais vite fait Mais par contre je t'envoie mon gars qui est Eden Hazard Mais en fait c'était ça mon objectif Du coup je me tape un 1 contre 1 contre Eden Hazard Ce qui n'était pas si facile parce que Eden Hazard est un Belge Et tout ce qui est street football et panin ça vient de Hollande puis de Belgique Du coup je me suis dit qu'en tant que Belge il devait connaître un peu les techniques Donc je devais me méfier Donc on se rend compte pour un duel qui est archi serré Et ça dure, ça dure, ça dure Je vois qu'il se ferme les jambes Il est quand même assez technique Donc j'essaie de me méfier quand même Je tente vraiment beaucoup de choses Mais je vois qu'il ne réagit pas du tout Et du coup je me suis dit que ça va durer assez longtemps Et que c'est vraiment une histoire de concentration Tous les joueurs autour de lui Il était là à le saucer pour qu'il me prenne le ballon Mais surtout il l'encouragait en essayant de me décourager moi Il disait des phrases genre Ouais tu n'arriveras pas, tu n'es pas assez rapide En tout cas c'était archi marrant Je vous laisse regarder la fin du clip Donc voilà, big up à toi merci Eden Hazard Franchement c'était lourd de pouvoir jouer contre toi C'était super sympa Maintenant il est au Real Madrid Et voilà il est dans un des meilleurs clubs du monde Et on a eu cette bonne chance pour la suite de sa carrière Le deuxième c'est Mr. Adrien Rabiot Qui joue à la Juventus de Turin Adrien je l'avais rencontré lors d'un shoot au PSG Lors de ce shooting on avait pu faire un peu des échanges de freestyle Et surtout c'était un shoot autour de la musique et du ballon Donc il fallait que je l'efface un peu danser Je voyais qu'il était mal à l'aise J'avais proposé de faire un petit 1 contre 1 Mais il avait refusé Mais je l'ai retrouvé lors d'un shoot Adidas Avec d'autres joueurs du PSG Et lors de ce shoot j'ai réussi à le provoquer Et à jouer contre lui Alors il faut savoir que quand le duel a commencé J'ai vu tout de suite qu'il était gaucher Et donc il y a une technique qui marche tout de suite contre les gauchers C'est le Navi de Fillerpana Une technique que je vous ai appris sur mon Instagram Que vous pouvez voir juste là Cette technique elle fait en sorte que quand vous jouez contre un joueur du même pied Vous lui faites ouvrir les jambes très rapidement En lui mettant la balle juste à côté de son pied fort Donc c'est exactement ce que j'ai fait Je l'ai fait plusieurs fois comme vous pouvez le voir Et j'ai à chaque fois loupé de très peu de lui mettre le petit pont Mais au final ça a réussi Et je vous montre comment j'ai fait Donc maintenant Adria Rabeau il est à la Juventus de Turin Aussi un des meilleurs clubs du monde Bonne chance à lui pour la suite de sa carrière Et je pouvais vous dire qu'il est quand même assez technique Le suivant c'est Mister Lucas Moura qui joue à Tottenham C'est aussi un ancien du PSG Donc comme Adria Rabeau J'ai pu le rencontrer lors du shooting de PSG Où je faisais un peu mélange foot et musique C'était avec Spotify Donc je l'avais fait danser et tout Mais lors de ce shooting Lui a carrément accepté de faire un battle de freestyle contre moi Il est bon il est bon Merci mon ami Et aussi un petit pont Et franchement j'étais étonné De la qualité technique de Lucas Moura En dehors du football Parce que vraiment les gestes de freestyle C'est quelque chose de spécifique Il faut le savoir C'est pas parce que t'es un très technique sur le terrain de foot Que t'es forcément technique au freestyle Tu peux tomber contre un petit 14 ans en freestyle Et qu'il te met à la vente Donc du coup quand j'ai vu Lucas Moura J'étais assez étonné Il avait des gestes bien spécifiques à lui Il avait le flow brésilien Vous connaissez On a fait bien sûr un pana Et ça a vraiment joué fort Parce qu'il était archi à fond Et ça j'ai kiffé Parce que beaucoup de fois contre les joueurs de foot Ils sont un peu peureux Ils ferment les jambes Voilà donc ça donne pas un duel très très sexy on va dire Alors que lui il était à fond Il essayait de son meilleur Il prenait la balle Il dribblait Enfin j'ai vraiment vraiment kiffé Et bon J'ai quand même réussi à lui mettre le petit pont Mais j'ai galéré Et du coup ça a donné ça Et là on se retrouve au deuxième shooting Donc le même jour que Adrien Rabiot On a fait un battle de freestyle Et à la fin en fait Je me dis comment je vais essayer de faire Pour le faire faire un 1 contre 1 contre moi Ça va être très très difficile Et je savais que j'allais avoir très très peu de temps Donc du coup J'ai tenté un geste un peu au hasard En disant que c'est maintenant ou jamais Et franchement le geste il est rentré direct On est maintenant sur l'avant dernier De ce top 5 pour moi des joueurs de foot Avec qui j'ai pu mettre un peu des humiliations On va dire ça comme ça Même si j'aime pas parler d'humiliation C'est toujours avec respect que je joue contre les footballeurs Et même si un jour je joue contre vous C'est toujours avec respect Il faut savoir que le 1 contre 1 c'est un échange C'est comme un peu la capoeira ou la boxe C'est avant tout un sport et un échange Plutôt que de penser à l'humiliation Mais vous savez bien que quand on dit ce terme Ça fait rigoler et vous ça vous fait rigoler derrière votre écran Donc j'aime bien utiliser ce terme d'humiliation Donc là on va passer de l'avant dernier L'avant dernier elle est classique C'est Mister Neymar Vous connaissez bien C'est une vidéo qui m'a fait connaître dans le monde entier Je vous raconte un peu l'histoire Et on est en 2011 Ça fait peut-être 2 ans que je suis à tête Red Bull Et là je propose à Red Bull Brésil De pouvoir juger leur qualification locale Donc j'arrive à m'intégrer un peu Je paye mon billet d'avion J'arrive au Brésil J'ai la chance d'être juge avec Neymar Lors de la Red Bull Street Style Brésil Qualifier C'est à dire les qualifications du Brésil Gagnant du Brésil Et rare à représenter le Brésil Au championnat du monde de freestyle Donc du coup Neymar Il sortait d'un match de foot Et du coup il prend l'hélicoptère Il prend un avion de Sao Paulo Là où il jouait à Santos Pour arriver à Rio de Janeiro Là où il était la qualif Quand il arrive Je vois directement qu'il va sur la scène Acclamé par tout le public brésilien C'était déjà une star Même s'il était super jeune au Brésil Du coup je me dis Vas-y tu sais quoi Il faut absolument que j'y aille Je rentre sur la scène avec lui J'avais déjà un peu négocié ça Avec Red Bull Mais je l'ai fait un peu à l'arrache Je dis vas-y j'y vais au culot Bam bam j'y vais J'arrive sur la scène et tout Et là on se passe la balle Il me dit non moi je suis pas freestyler Et tout ça Et j'ai dit c'est pas grave Dribble Je lui dis j'essaye de me faire comprendre Parce qu'il parle pas Il parle pas anglais Il parle ni français Donc j'essaye de me faire comprendre en portugais J'avais capté 2-3 mots Du coup j'ai dit Dribla dribla Et il commence à dribler Et franchement quand il dribble Je me rends compte qu'il est quand même assez technique Il est assez fort Mais lui dans sa tête Il avait confiance Parce qu'il n'avait jamais entendu parler de moi Moi j'étais encore inconnu au bataillon 2011 vous vous rendez compte Que personne connaissait C.N. Garnier à cette époque là Et du coup Je l'attends Je me dis vas-y Laisse le faire son truc Laisse le prendre confiance Donc il prend confiance Il prend confiance Et quand je prends la balle Je me dis je vais essayer d'aller le plus vite possible Comme ça quand je vais mettre la balle Dans mon t-shirt Je risque de faire disparaître la balle Et comme personne connaissait cette technique à l'époque Il va la chercher partout Et bah bingo Je dribble Je dribble Je vois avec ses mains Qui fait comme ça Comme ça Genre l'air de dire Ouais t'es fort toi Ça va tu vas vite Et du coup je fais le coup du t-shirt Et là il la cherche partout Et c'est vraiment un clic Qui a changé ma vie Ça a fait le tour du monde Je me rappelle que moi J'avais ramené une caméra Donc là la vidéo que vous voyez C'est ma caméra J'étais en train de filmer et tout Et toute la nuit J'étais en mode editing Avec un ordinateur tout pourri Et le matin quand j'éploie de la vidéo Je vois qu'il y a déjà au moins 5 ou 6 vidéos de téléphone portable Quand on fait le tour du monde J'étais dégoûté Et oui en 2011 J'étais déjà en mode youtubeur J'étais avant certains Du coup bah je me dis C'est pas grave On fait quand même la vidéo A la fin j'ai quand même réussi A avoir une interview de lui Il a dit des petits mots en brésilien C'était sympa On a eu un bon échange Et en 2014 Donc 3 ans après Je le retrouve sur une pub Avant la coupe du monde au Brésil Donc une pub qui était organisée par Castrol Et lors de cette pub Il devait faire un duel Avec Ken Block Qui était un driver Un mec du rallye et tout Qui fait des vidéos un peu sur Youtube Pour ceux qui connaissent Un peu les vidéos de rallye Et lors de ce duel En fait moi j'étais mis à l'écart C'était un shoot de sécurité On n'avait pas forcément le droit De crosser la zone Parce que la voiture Elle faisait des tours autour de nous Donc on s'était assez sécurisé Et moi de mon côté En fait je me disais Bon il faut absolument Que j'arrive à engager avec Neymar Donc je m'étais mis d'accord Avec un caméraman De filmer Si je me rapprochais de Neymar Qu'il puisse me filmer H24 Et en gros je me rapproche de Neymar Et en fait à ce moment là J'ai la chance de pouvoir Lui apprendre quelques gestes techniques Donc j'y montre le Mostrap Qui est le geste Parce que quand tu fais la feinte derrière toi Avec le bout du pied C'est une feinte qui marche de ouf Donc dites le moi Si je veux que je la prenne Sur la chaîne Kocheyan Donc j'ai fait le Mostrap Je vois que ça l'intéresse Après j'ai fait une technique Qui est une petite feinte Qui est quand tu joues Au jour de la Tremblotte Qu'on avait fait à Ivry Gargan Ça c'est une feinte qui marche de ouf Et du coup lui il aime bien Et quand il me le fait à moi Je fais semblant d'être pris dans sa feinte Et là je gagne sa confiance Et à ce moment là Il commence à essayer de me prendre le ballon Et quand il essaie de me prendre le ballon Je recule, je recule, je recule Et là je fais la technique Qui est vraiment la technique la plus facile Si vous voulez mettre un petit pont à quelqu'un Vous montez sur le ballon Et au moment où vous montez sur le ballon Il va essayer de prendre la balle Et quand il essaie de prendre la balle Il ouvre les jambes Et c'est là que vous pouvez mettre le petit pont Donc c'est exactement ce que j'ai fait Et là Neymar il se sentait rouler Je me rappelle Parce qu'il m'avait dit En commençant le shoot Il m'avait dit Non c'est mort Je ne joue pas contre toi Il ne m'avait même pas dit bonjour Que directement il a dit Je ne joue pas contre toi Et du coup à la fin J'arrive à lui mettre le petit pont Et c'était archi lourd Franchement j'ai kiffé Après on se check et tout Et comme je vous rappelle Ce n'est pas une humiliation de base C'est vraiment un échange Et je pense que tout le monde Qui est derrière son écran Et qui regarde cette vidéo Vous êtes tous joué au foot avec vos potes Vous êtes tous fait des échanges Et vraiment le petit pont C'est vraiment un moment particulier dans le football Et c'est vraiment cet échange Cette création de joie Que j'ai envie de prôner Donc c'est pour ça que j'aime bien Faire les petits ponts contre les joueurs de foot Parce qu'il y a un vrai échange à ce moment là Ce n'est pas juste un bonjour Au revoir Et quelques questions C'est vraiment Ça va beaucoup plus loin que ça Donc après même si moi Je prends un petit pont Ce n'est pas grave Et le dernier Je l'ai gardé pour la fin C'est peut-être celui de la liste Qui joue dans un club le moins grand Parce qu'en fait Il ne joue plus Il est à la retraite C'est Florent Malouda Mais il a quand même joué en équipe de France Avec Zidane Il a joué la coupe du monde 2006 Il était en finale contre l'Italie Sur le terrain Un titulaire Sur le côté gauche Il a joué à Chelsea Et c'était un joueur qui était bien réputé Il s'avère que lors d'un événement Un plus tard Que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne Si vous ne voyez pas Vous tapez en haut Sur le i qui apparaît Je vois qu'il y a Florent Malouda Et on fait un match de gala Entre l'équipe à Malouda Ben Guédère Et quelques joueurs comme ça Et contre ma team Où moi je n'avais ramené Que des joueurs de street football Et on rentre dans le match Et tout Et franchement ça joue Ça game Il y a du niveau Ça charrie À un moment donné Et on avait marre des passes J'ai arrêté Et j'ai commencé à me dire Le premier joueur de foot Qui est en face de moi Je fais mon max Pour lui mettre un petit pont Et là franchement Je n'ai même pas envie De commenter les images Et je vais vous laisser regarder Parce que pour moi C'est le moment Un des moments Le plus fort de toute ma carrière Je crois que le stade Il allait exploser Regardez Voilà C'était le petit pont Contre Malouda Franchement Il y en a eu deux d'affilée C'est pour ça Que pour moi C'était le moment Parce qu'il y en a eu Vraiment eu deux d'affilée Et le stade Il allait exploser Vous avez vu L'ambiance Elle était incroyable Je ne sais même pas Si j'ai revécu Un moment de la sorte En tout cas Dites moi Ce que vous en pensez Lequel de ces petits ponts Vous avez préféré Il faut savoir Que contre Malouda J'ai pu lui mettre Trois petits ponts Juste avant ce match là Après cet événement On s'est checké la main Il a même reposté Ce petit pont Même Neymar avait reposté Le coup du t-shirt Donc vraiment Ils avaient joué le jeu A fond pour ces deux derniers Et merci à eux Et merci à tous les joueurs de foot Qui regardent Qui ont reposté mes vidéos Mettez moi un gros pouce bleu Si vous avez kiffé Ce concept de cette vidéo Dites moi dans les commentaires Si je dois faire une part 2 Parce que j'ai encore Des petits ponts à vous montrer Il y a aussi des clips Que je n'ai jamais montré Notamment il y a un clip Avec un joueur de foot Que j'ai jamais montré Où j'ai mis un petit pont A votre avis C'est qui ? Dites le moi en commentaire C'est un gros 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 joueur Je vous mets ici sur la vidéo Qui est juste après Une playlist Où j'ai joué contre des joueurs de foot Où j'ai joué avec des joueurs de foot Lors de match de gala Etc Donc je pense que c'est Une belle playlist à regarder N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne en cliquant Sur le code chaîne Qui apparaît à quelque part Sur l'éclat C'est bon tu as cliqué Au revoir bien sûr A la prochaine séance Bye